Devenir millionnaire avant 25 ans en partant de rien, c'est un objectif certes ambitieux mais tout à fait réalisable avec de la discipline, de l'encharnement mais surtout en ayant un plan défini et en appliquant certaines règles dès le plus jeune âge. J'en suis la preuve vivante, c'est un objectif que j'ai réussi à accomplir et quand j'étais plus jeune, je savais déjà au fond de moi que c'était possible malgré que j'étais considéré comme un rêveur et que personne n'aurait misé sur moi. Pour y arriver, j'ai dû mettre en place des choses et prendre des décisions que très peu d'autres jeunes de mon âge auraient été prêts à prendre. Dans cette vidéo, je vais te partager 8 de mes meilleurs conseils financiers à appliquer jeune pour devenir millionnaire avant 25 ans. C'est parti ! On commence avec le premier conseil que j'ai à te partager qui est d'être quelqu'un de solitaire. Le point commun que j'ai constaté chez la plupart des jeunes qui deviennent millionnaires, c'est qu'ils sont tous solitaires. Alors solitaire, ça veut pas dire de ne pas être sociable, pas avoir d'amis ou d'être renfermé sur soi-même. Quand je dis être solitaire, c'est plutôt dans le fait de ne pas avoir besoin de billets de confirmation de la part des autres. Tu t'en rendras vite compte, quand tu fais tes études ou que tu commences à rentrer dans la vie active, c'est très peu probable que tu sois entouré de personnes qui ont les mêmes ambitions que toi. Et si tu veux arriver à tes fins, tu dois être capable d'avancer seul, parfois même à contre-courant, et de savoir refuser parfois certaines sorties, certains événements et savoir faire des sacrifices. D'ailleurs à ce sujet là, je déteste particulièrement les écoles où il y a des process d'intégration ou des plus ou moins forcés d'y participer sous peine d'être à l'écart, où t'es obligé d'aller aux after work et toutes ces conneries. Tous ces trucs, c'est fait dans l'unique but de te garder maintenu dans le système et éviter que tu passes ton temps libre à faire autre chose. Pour ma part, j'ai lancé mon premier business en ligne pendant mes études, mais heureusement j'étais en fac, où il y a beaucoup plus cette philosophie du chacun pour soi, et après les cours, je pouvais organiser mes soirées comme je le voulais pour me former, pour travailler sur mon business, et même si mes potes me tentaient pour aller en soirée, j'avais suffisamment l'esprit solitaire pour refuser et rester focus sur moi-même. Conseil numéro 2, procure-toi une carte bancaire le plus tôt possible. Alors ce conseil là, il va s'adresser plutôt aux très jeunes qui regardent cette vidéo. En général, une fois majeur, on a tous une carte bancaire, mais même pour les personnes majeures, si j'ai un deuxième conseil à donner, c'est d'avoir sa propre banque sans aucune procuration ni limite bancaire. Avoir sa propre carte quand on est jeune, ça permet premièrement d'apprendre à gérer son argent. Tu fais tes propres dépenses, t'essayes de gérer un budget, et plus tu fais ça jeune, plus c'est positif pour toi pour comprendre l'importance d'une bonne gestion, pour te familiariser avec les termes bancaires, etc. Selon les foyers, on va parfois avoir certains jeunes qui sont bridés par rapport à ça par leurs parents, et j'ai moi-même été dans cette situation. Ce que j'ai fait à l'époque, c'est qu'à l'âge de 17 ans, j'ai décidé de travailler durant mes vacances scolaires. J'ai passé mon BAFA, ce qui m'a permis de travailler principalement l'été, et qui dit travail, 10 salaires, j'ai donc pu, avec l'accord de mes parents, avoir accès à mon premier compte bancaire, et donc avoir ma première carte qui allait avec. Deuxièmement, ça permet ensuite de faire un premier pas dans le monde du business en ligne. Une fois que tu as un compte bancaire, libre à toi d'investir dans un business en ligne comme créer un site et payer un hébergement, créer un blog, créer une chaîne YouTube, et payer du matériel, ou tout ce genre de choses. Plus tu démarres jeune, plus tu auras de chances d'aller vite. Conseil numéro 3, tu dois te constituer, dès le départ, une réserve de sécurité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une réserve de sécurité ? C'est tout simplement une somme d'argent que tu vas garder de côté et que tu vas jamais toucher. Cette réserve de sécurité, elle doit être de 3 à 6 fois le montant de tes dépenses pensuelles. Donc concrètement, ça permet d'avoir des mois d'avance de trésorerie devant toi. Alors, bien évidemment, si aujourd'hui tu es jeune, que tu vis chez tes parents ou quoi que ce soit, tes dépenses pensuelles doivent être assez faibles. Et donc tu vas avoir une réserve de sécurité qui va être faible, mais c'est quelque chose que tu dois adapter constamment selon ta situation. Admettons que par la suite, tu arrives à un niveau de vie dans lequel tu dépenses 2000€ par mois. Donc je comprends toutes les dépenses, loyers, loisirs, assurances, tout confondu. Tu dois avoir de côté sur un compte d'épargne entre 6000 à 12000€ de côté. Cette réserve, elle est primordiale et j'insiste là-dessus, car tout le cash que tu auras en surplus, tu vas pouvoir l'investir et le splitter dans différentes classes d'actifs avec du risqué, du moins risqué, du long terme, du plus court terme. Mais dans tous les cas, tout le surplus, tu l'investiras quelque part et ça, j'y reviendrai en fin de vidéo. L'objectif de cette réserve de sécurité, elle est assez simple. Elle va te permettre de jamais avoir de problème d'argent, contrairement à 90% des gens. Et elle te permettra d'avoir l'esprit tranquille avec tes investissements et d'anticiper tout problème de la vie. Crois-moi, c'est souvent quelque chose qu'on néglige quand on est jeune, car justement on est jeune et on se dit qu'on n'a pas besoin de ça, mais tous les millionnaires ont une réserve de sécurité qu'ils gardent au chaud et qu'ils ne touchent jamais. Conseil numéro 4, n'achète jamais de voiture avant tes 25 ans. Et ça, c'est moi-même étant passionné auto que je te le dis. La voiture, c'est le pire passif ever et acheter une voiture durant tes 20 ans, c'est vraiment le pire move possible. Surtout si tu pars de zéro et que t'as pas papa, maman qui viennent t'aider. Tu te rends pas compte du frein que c'est pour ta croissance que d'acheter une voiture et que tu l'achètes à crédit ou même en fonds propres, c'est forcément une part symbolique de ton patrimoine qui va être bloquée dans quelque chose qui va te faire perdre de l'argent et qui peut facilement être évité. Je sais très bien qu'en partageant ce conseil, la plupart vont pas être d'accord avec moi, mais je veux rien savoir. La voiture, que t'habites en campagne ou en ville, ça peut être compensé par d'autres solutions qui te bloqueront beaucoup moins dans ton développement. Et si tu veux pas l'entendre, c'est simplement que t'es pas prêt de sacrifier ton confort pour atteindre tes objectifs et tu fais donc partie des gens comme tout le monde. N'oublie jamais que pour atteindre quelque chose que la plupart des gens n'ont pas, tu dois faire des choses que la plupart des gens ne font pas. Et même si demain tu commences à gagner de l'argent, que ce soit avec ton travail ou ton business, je pense sincèrement que t'as plutôt intérêt de te déplacer en Uber ou louer une voiture de temps en temps qu'à immobiliser de l'argent qui aurait pu te servir à réinvestir dans tellement d'autres choses qui sont plus importantes. Conseil numéro 5, apprends à couper l'addiction à la dopamine. Notre génération est complètement infectée par l'addiction aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, au porno et à la malbouffe. C'est un véritable fléau qui touche tous les jeunes et moi le premier je serais un menteur si je te disais que ça m'est jamais arrivé de me perdre des heures sur TikTok à scroller comme un putain de débile. Notre addiction à la dopamine, cette hormone du bonheur qu'on sécrète après un plaisir court terme, empêche littéralement notre cerveau à vouloir réaliser des tâches difficiles qui apportent des bénéfices sur le long terme, comme par exemple faire du sport, être productif sur des projets, manger sainement, etc. Si tu veux te démarquer des autres et atteindre des sommets, tu dois passer obligatoirement par une phase de détox de dopamine. Je sais que c'est compliqué et que les tentations sont partout, mais tu dois trouver la discipline de le faire. Devenir millionnaire avant 25 ans, ça se fait pas en gaspillant des heures sur les réseaux sociaux ou en passant son temps sur les jeux. Alors le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de désinstaller un maximum de réseaux sociaux et surtout ceux qui permettent de scroller à l'infini comme TikTok. Range tes consoles, garde-les éventuellement pour le week-end avec tes potes, et à la place, prends-toi un abonnement en salle de sport où tu vas y aller une heure tous les jours de la semaine pour travailler ton physique et ton mental. Pareil pour l'alimentation, le but c'est pas de devenir bodybuilder, mais d'avoir des repas sains avec des protéines, glucides, lipides. Tous ces petits trucs, ça va te permettre de prendre du recul avec la dopamine et l'envie de récompense sur le court terme, et ça va te permettre d'avoir l'énergie nécessaire pour bâtir ton avenir. Conseil numéro 6, lancer un business à cashflow digital. Avoir un business en ligne qui génère du cashflow, c'est pour moi le meilleur levier pour un jeune de créer du capital et de commencer à avoir des options dans la vie. D'autant plus qu'avec un business qui est totalement en ligne, tu vas avoir la possibilité de bouger géographiquement, de rencontrer du monde et d'avoir des opportunités. C'est ce que j'ai fait pour ma part, j'ai choisi le business model du e-commerce, et plus précisément du dropshipping, en créant des écosystèmes qui me génèrent de l'argent automatiquement. On appelle ça des muses, j'ai fait plusieurs vidéos qui en parlent sur la chaîne, donc si ça t'intéresse, tu peux faire un tour sur la playlist Muses Shopify. Généralement, les jeunes ont des projets super ambitieux. Ils veulent créer des startups, faire des projets qui changent le monde, faire des levées de fonds, etc. Alors, c'est super beau sur le papier, mais pour moi, c'est le meilleur moyen de se planter et de perdre des années de sa vie. Premièrement, car généralement, si t'arrives à l'étape de la levée de fonds, il va te rester que quelque part dans ta boîte, les autres étant détenus par les investisseurs, et deuxièmement, car ça te bride rapidement dans tes libertés et dans tes choix. A contrario, en créant un business en ligne comme des muses Shopify, t'as certes un business qui n'est pas évalué, qui ne peut pas se vendre pour des milliards, et tu n'as pas forcément un statut respecté en société. Par contre, t'as un business qui est rapidement rentable, qui crache du cash, et t'es le seul maître à bord pour décider de ce que t'en fais. Conseil numéro 7, apprends à toujours vivre en dessous de tes moyens. Et ça d'ailleurs, c'est un conseil à appliquer, même lorsque tu deviens millionnaire et que tu atteins des sommets. Alors, pour mettre les choses au clair, vivre en dessous de ses moyens, ça veut pas dire de ne jamais dépenser son argent et de vivre comme un pauvre. Vivre en dessous de ses moyens, c'est simplement le fait de vivre comme si tu gagnais un petit peu moins que ce que tu gagnes réellement. Premièrement, ça va te permettre de jamais être endetté et jamais avoir de problèmes d'argent. Et deuxièmement, ça va te permettre de garder la tête sur les épaules le jour où tu vas en gagner plus. Beaucoup de jeunes arrivent à générer de l'argent sur Internet, mais beaucoup s'enflamment et crament tout en peu de temps, et au final, tu vas vite revenir à la case départ. En vivant sous tes moyens, tu limites les chances que ça arrive, tu apprends à voir réellement la valeur de l'argent, et tu as un cash flow positif pour investir et te développer plus vite que les autres. Par exemple, ne fais jamais de dépenses en plusieurs fois, sauf si c'est pour faire un investissement, mais n'achète jamais une télé écran plat en paiement 10 fois ou le dernier iPhone en paiement 5 fois. Si tu dois avoir recours en paiement plusieurs fois, je suis désolé, c'est que tu n'as pas les moyens et que tu essaies de vivre au-dessus de tes moyens. Et on termine avec le huitième et dernier conseil, investis tous les mois, même si c'est de petites sommes. Investir tous les mois, que ce soit dans de la formation, dans des actions en bourse, dans des crypto-monnaies, dans des séminaires, ça permet de t'enrichir sur le long terme. Ça va soit t'enrichir en connaissance si t'investis sur toi-même, ou alors ça va t'enrichir avec des rentes si t'investis par exemple dans la bourse avec les actions à dividende. C'est une énorme erreur qu'ont généralement la plupart des personnes qui n'ont pas d'argent de penser qu'il faut déjà être millionnaire pour investir. Au contraire, on devient millionnaire car on investit depuis toujours. Que tu aies 50€ par mois à investir, 100, 200 ou 1000€, si ça dépasse ta réserve de sécurité qu'on a vu en début de vidéo, tu peux et tu dois l'investir. L'objectif à terme, c'est d'avoir un capital qui travaille pour toi et qui te génère des rentes. Peu importe que t'aies des rentes de 200€ par mois ou de 2000€ par mois au plus, le principal c'est d'avoir des rentes et donc du cashflow positif qui rentre dans ta poche. Ditoc les personnes qui ne sont que des consommateurs et qui n'investissent dans rien et qui n'ont que des passifs ne font que de s'appauvrir sur le long terme. Et pour moi, le levier le plus puissant pour devenir millionnaire avant 25 ans, c'est d'utiliser le cashflow dégagé par ton business en ligne dans tes investissements, ce qui va te permettre d'aller beaucoup plus vite que n'importe quel autre jeune qui lui va mettre des années ne serait-ce qu'à rentrer dans la vie active, gravir les échelons et atteindre ton niveau. On arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que t'auras appris des choses mais surtout que tu vas prendre le temps d'appliquer ces 8 conseils. N'oublie pas de liker cette vidéo et de lâcher ton meilleur commentaire de référencement. Et quant à moi, je te dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501